Bonsoir à tous, vous êtes bienvenue dans cette nouvelle émission, dans l'invité, l'enseignement, et commentez-vous ? Bonsoir à tous, vous êtes bienvenue dans cette nouvelle émission, dans l'invité, l'enseignement, et commentez-vous ? Bonsoir à tous, vous êtes bienvenue dans l'invité, l'enseignement, et commentez-vous ? Bonsoir à tous, vous êtes bienvenue dans l'invité, l'enseignement, et commentez-vous ? Bonsoir à tous, vous êtes bienvenue dans l'invité, l'enseignement, et commentez-vous ? Bonsoir à tous, vous êtes bienvenue dans l'invité, l'enseignement, et commentez-vous ? Bonsoir à tous, vous êtes bienvenue dans l'invité, l'enseignement, et commentez-vous ? Bonsoir à tous, vous êtes bienvenue dans l'invité, l'enseignement, et commentez-vous ? Je vous donne ma salutation à tous pour la prochaine visite, merci, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 d'espoir à la judiciaire vivant en Belgique, au Royaume-Uni et en France, et sur collaboration avec les élus de Loukou, et notamment ceux de l'autorité, ça a été appuyé par le ministère du Bédouard, le maire de la ville de Jouty, Fatou M'a amalé, plus de 200 enfants, issus de la commune de Blancs, parmi les plus vulnérables, ont bénéficié d'une forme scolaire neuve, pour cette rentrée 2020-2024. En part, c'était à la sérémonie, les élus locaux de la République de Blancs, le soutien du sommet, les représentants de l'association Abed, dont l'Iblakim Mohamed Dato, l'association Abed, à remercier chaleureusement la pédagogie d'Utienne, les élus locaux, les responsables politiques, ainsi que les représentants de cette association. Je remercie les enfants qui sont là, je remercie tous nos partenaires, la mairie, les ministres du Bédouard, qui ont fait un peu plus cher, et je remercie tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que j'ai des écoles très, très lourdes, et on a perdu le calme très, très cher, très cher. Je remercie beaucoup. C'est le défi du secrétaire de l'État de la Genèse du Sport, la direction du CDSA Anglais et IAS, un délâchement en plus sur les artères principales de la capitale. Une centaine de jeunes pratiquant toutes les disciplines confondues, en allant du bike à tournoi, du taille-chuit, du basketball, des jeux de société, des danses traditionnelles ont démerveillé, hier les patients et les usagers des sociétés concernés, objectifiquement de vulgariser les différentes activités que se pratiquent au sein des séries, et par la même occasion d'attirer d'autres jeunes à vivre. Le flash mob est un rassemblement d'un maximum de personnes à une heure précise dans un lieu public afin d'effectuer tous ensemble la même action en même temps. Et bien, à la fin du flash mob, tout le monde se disperse dans une réalité. Donc, le flash mob repose sur un groupement avec le plus grand nombre de personnes possibles, hors de fait de se rassembler à ce moment-là du public, à ce moment-là, une organisation des pratiques intensives. Les scénaristes reviennent en premier à la secrétaire générale du secrétaire d'État à la Genèse du Sport, Ali Gail Boulahim, et à la directrice du CDSA, Mme Moudrika Hassan, présente toutes les deux les pilotes du projet phare de jeunesse. Ce flash mob va être une vraie réussite, car les jeunes avaient déjà fait la chorégraphie pendant le confinement. Une activité, une nouvelle activité, c'est-à-dire qui s'intitule le flash mob. C'est une activité afin de montrer aussi que les activités vont réaliser aussi la vision des sites. Quelques détails, les détails, les détails, les détails, les détails, les sociétés. Et c'est ça qui montre à la jeunesse que nous avons fait une réactivité au sein des ECC. Et nous, c'est indépendant à la génération judiciaire. Et bien, nous voulons s'intégrer et on va organiser tous les airs-médits à partir de cette activité créatrice qui nous permettra de montrer pour les différents sports, que ce soit Mal-Balade, que ce soit Basica, que ce soit Boulogne. Toujours sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse, au sport, la fédération judiciaire de ronde-bol, organisée hier après-midi à l'Isabie des matchs du championnat national de ronde féminin, play-off, demi-finale, au gymnastique de haut niveau d'entraînement d'Alissabie. La cérémonie de ce match du championnat national de ronde-bol a vu la participation du président du français régional, le président du français régional du secrétaire d'État à la jeunesse, au sport, Ahmed Moussa, et le président du camp de la fédération judiciaire de ronde-bol, Ahmed Mohamed, qui est responsable qui n'a pas à cesser, donc d'encourager les compétiteurs et la rencontre à l'opposé des ronde-bol à ces joues contre celle de l'équipe de la garde républicaine, l'équipe féminine locale, qui a été battue par un score de 25 buts à 11. Dans le reste de l'actualité, la ligue des régionales de football de l'Église a reçu hier pour l'après-midi une équipe de foot du CEDC de quartier-ceste conduite par Badabouza Zabali, membre à l'Église et des nationales de l'Église et ses fils de jouetiste. Dans un premier temps, la délégation a été accueillie par les autorités locales ainsi que le membre de la ligue régionale de foot de l'Église après avoir été accueillie, et bien, un match d'amitié s'est déroulé. S'étaient fait deux équipes de centaines à la France sous l'égide du président de la ligue régionale de foot et des membres de la fédération de football et de l'enquête professionnelle qui s'inscrivent dans le cadre d'amitié fraternique et d'expoir. Sous-titrage Société Radio-Canada nous a conduit bien sûr par une association nous avons eu visite ici au chef de la région de Dirkul et là, nous assistons à un match amigal entre la jeunesse du Cédric de l'Église et la jeunesse des chevaux de la région de Dirkul. Donc, nous, en tant qu'adresse ensemble, nous salions cette initiative puisque vous savez que l'espoir c'est un frais c'est un frais qui nous permet de comprendre bien sûr la délincance, la loisivité et le droit schéma de la drogue. Donc, de sa liste, c'est typique, c'est typique et nos espérants multipliquent ces gens dans les contrats et élargent dans les entières de les gens ainsi que dans les autres c'est-à-dire la capitale, je vous soutiens. Merci, Cyril. Et avant de passer à l'actualité internationale, ce message de grande alliance et de représentant de la jeunesse dans le sommet de l'île de M. Estelle Ahmad Krawalé et bien dresse ces incertantes alliances à la famille du président de la société civile qui présente ces incertantes alliances à la famille d'Ismail Saïd Arimat et de tous les ordres de l'occasion sans parler d'internet et n'est-ce qu'il est l'air ou il est majeu. Au Nigeria, cette fois, au moins 30 personnes en ce moment, dans la salle du Pondois, la gouverneure de l'État de Borno, 30 personnes ont été tuées dans une ambuscade tendue par les jihadistes de l'État islamique sur un bilan communiqué hier samedi par les sources sécuritaires de la région de Borno est réputée pour son instabilité. Il est fréquemment la cible d'un acte terrorisé en particulier de Boko Haram. En début du mois, 9 militaires avaient été tués dans une offensive de jihadistes au moins 20 derniers et une autre attaque avait fait plus de quatre à vingt morts la résurrection qui n'a dure depuis plus de dix ans dans le nord-est du Nigeria a tué 36 000 personnes et plus de deux millions d'entre elles acquittaient le pays. Et concernant le COVID-19, l'organisation mondiale de la santé, il est désormais que la pandémie du COVID-19 ne passe plus de deux millions de morts si donc personne ne se mobilise fortement. Les appels se multiplient pour partager équitablement le futur vaccin pour tenter d'éviter cela. Une course de trainée au vaccin et l'élance, il s'agit à la fois de mettre en point cette arme rendue au coronavirus et pour chaque dérive de s'assurer que sa population pourra disposer de deux suffisantes pour l'heure que la pandémie continue de progresser au total dans le monde où on a ressenté officiellement 913 morts depuis la fin du mois de décembre. C'est le journaux. Merci de votre COVID-19 et que c'est votre soirée. La pandémie n'est peut-être pas encore totalement contrôlée et ensemble de la pandémie.